Dans des séquences précédentes, nous avons abordé la notion de structure de contrôle. Nous avons vu qu'il s'agit d'instructions particulières qui vont permettre de répéter des traitements ou d'exécuter des traitements en fonction d'un certain nombre de conditions. Nous allons aujourd'hui continuer sur cette lancée et aborder une autre façon de répéter des traitements que l'on appelle des boucles conditionnelles. Lorsque l'on souhaite dans un programme répéter un certain nombre de traitements et que le nombre de répétitions est connu a priori, c'est-à-dire avant même d'entrer dans la boucle, nous avons vu qu'il était possible d'avoir recours à une boucle fort, la notion d'itération. Il existe cependant des situations où l'on souhaite répéter un traitement, le répéter par exemple tant qu'une condition est vérifiée, mais on ne sait pas combien de fois il va être nécessaire de répéter les traitements jusqu'à ce que la condition ne soit plus vérifiée. Et dans ce cas, il faut avoir recours à d'autres types d'instructions de répétition, les boucles conditionnelles, les boucles dont l'exécution dépend de la réalisation d'une condition, et plus concrètement, c'est plus plus, elles prendront la forme de boucles do while ou while. Pour illustrer notre propos, reprenons notre petit exemple de calcul des moyennes d'un certain nombre de notes. Donc nous ne savons pas a priori de combien de notes nous voulons calculer la moyenne, donc nous commençons par le demander à l'utilisateur, et le nombre de notes voulues va être saisi via une interaction clavier. Ensuite, si ce nombre de notes est positif, nous allons utiliser une itération fort pour saisir toutes les notes, donc à chaque itération, demander la note numéro i, saisir cette note via une interaction clavier, et incorporer la note à la somme de toutes les notes. Donc une fois que nous avons atteint le nombre de notes voulues, nous sortons évidemment de l'itération, et nous continuons l'exécution du programme en séquence, et à ce moment-là, nous allons calculer la moyenne des notes et la faire afficher. Une observation que l'on peut faire ici est qu'il n'est pas très naturelle qu'un utilisateur saisisse un nombre de notes qui soit nul. Et la question que l'on peut se poser, c'est dans ce cas-là, comment forcer l'utilisateur à introduire systématiquement un nombre de notes qui soit supérieur à zéro ? Très concrètement, nous voulons ici répéter ces instructions jusqu'à ce que l'utilisateur consente à introduire un nombre de notes qui soit strictement positif. Nous ne savons pas ici combien de fois il faudrait répéter ces instructions, puisque nous ne pouvons pas prédire a priori quand l'utilisateur va effectivement saisir un nombre de notes strictement positif. Et donc dans ce cas, il faut avoir recours à une structure de contrôle particulière, et la réponse à nos besoins ici serait ce que l'on appelle la boucle do while. La boucle do while se rédige concrètement comme suit, on utilise le mot réservé do, suivi d'une paire d'accolades ouvrantes et fermantes, et le mot réservé while pour dire tant que, et qui veut dire concrètement répéter tant que cette condition est vraie. Donc très concrètement, nous allons répéter les instructions qui se trouvent dans ce que l'on appelle le corps, donc toutes les instructions comprises entre les accolades, nous allons répéter l'exécution de ce corps tant que la condition est vraie. Examinons maintenant pas à pas le déroulement de notre petit exemple avec la boucle do while. Nous présupposons ici qu'une variable nombre de notes a été au préalable déclarée, et est prête à contenir un nombre de notes saisie par un utilisateur. Lorsque nous abordons cette instruction, rien ne nous empêche d'entrer dans le corps de la boucle, et à ce moment-là, nous allons signifier à l'utilisateur que nous attendons de lui qu'il introduise un nombre de notes. Le nombre de notes est saisi via une interaction clavier, et nous aboutissons à l'exécution de cette ligne qui va évaluer la condition de continuation de la boucle. Supposons dans un premier temps que l'utilisateur saisisse en guise de nombre de notes la valeur 0. Donc l'évaluation de cette condition, dans ce cas-là, va retourner true, ce qui signifie que le nombre de notes ne répond pas aux attentes que nous avons, et nous allons donc entamer un nouveau cycle puisque la condition est vraie. Nous allons donc à nouveau exécuter le corps de la boucle, et supposons que cette fois-ci, l'utilisateur introduise en guise de nombre de notes, au moment de la saisie clavier, la valeur moins 1. Au moment de l'évaluation de la condition de continuation, cette condition va, comme précédemment, être évaluée à true, puisque moins 1 est bien évidemment inférieur ou égal à 0, et à ce moment-là, nous allons à nouveau entamer une nouvelle itération de la boucle. Nous entamons alors une troisième itération de la boucle. À nouveau, nous allons demander à l'utilisateur d'entrer un nombre de notes, lire cette note via une interaction clavier, et supposons que cette fois-ci, de Guerlasse, l'utilisateur finisse par comprendre ce qu'on attend de lui et saisisse un nombre de notes qui soit strictement positif, par exemple 6. À ce moment-là, au moment de l'évaluation de la condition de continuation de la boucle, cette évaluation va retourner cette fois false, puisque 6 est supérieure strictement à 0. Et à ce moment-là, nous allons donc sortir de la boucle do while et continuer l'exécution après le point-virgule terminant l'instruction do while. Donc voici maintenant formellement les éléments de la syntaxe d'une instruction do while en C++, les mots réservés do while, qui encadrent ce que l'on appelle le corps de do while, lequel est en tracolade ouvrante et fermante. Après le while se trouve la condition de continuation de la boucle et la sémantique est la suivante, les traitements du corps sont répétés tant que la condition est évaluée à trop. Donc on répète les traitements tant que la condition est évaluée à trop. Donc comme pour l'instruction de branchement conditionnel if, la condition d'arrêt de la boucle do while peut être rédigée de façon relativement complexe et avoir recours à des opérateurs logiques. On peut par exemple écrire des conditions qui auraient cette allure, donc on itère les traitements, on répète les traitements, tant que x est égal à y plus z, et que z est supérieur à 10 ou que t est inférieur à 25 par exemple. Donc on peut imaginer la rédaction de conditions d'arrêt relativement sophistiquées, notamment en ayant recours à des connecteurs logiques, à des opérateurs logiques. Il faut noter également que les parenthèses autour de la condition sont des éléments de syntaxe obligatoires en C++ et donc, tout comme pour le if, il va falloir rédiger notre condition entre une paire de parenthèses. Une observation importante à faire à propos de la boucle do while est que son corps va systématiquement être exécuté au moins une fois. Effectivement, si on se rappelle l'exemple pas à pas d'exécution d'une boucle do while, arrivé à ce stade de l'exécution, rien ne nous empêche de rentrer à l'intérieur du corps et donc d'exécuter ce bloc au moins une fois. Ce bloc d'instruction ne sera exécuté qu'une seule fois si, au bout de la première itération, l'évaluation de cette condition est telle que le résultat de l'évaluation est false. À ce moment-là, nous avons vu que nous allons poursuivre l'exécution après la boucle. Mais entre-temps, le bloc d'instruction ici aura été exécuté au moins une fois. Donc, ceci est important et fait partie des caractéristiques de la boucle do while. Autre observation qui a son importance, si la condition ne devient jamais fausse, les traitements sont répétés indéfiniment. Donc, il faut être attentif à bien formuler la condition d'arrêt de sorte à ne pas tomber dans une boucle infinie, ce qui, généralement, n'est pas un comportement que l'on va souhaiter, en tout cas à ce stade de votre apprentissage. Voilà pour ce qui est des éléments fondamentaux concernant la boucle do while. Avant de clore sur le sujet de la syntaxe de l'instruction do while, une dernière toute petite mise en garde syntaxique, le petit point-virgule qu'on a tendance à oublier et qui clôt l'instruction do while. Alors, il existe des situations où il est souhaitable de tester la condition de la boucle avant même d'avoir exécuté le corps au moins une fois. Et dans ce cas-là, nous allons avoir recours à une variante de boucle conditionnelle qui est l'instruction while, qui se rédige comme suit. Le mot réservé while, suivi directement de la condition entre, toujours, paire de parenthèses, fermante-ouvrante, et suivi du corps de la boucle entre accolade ouvrante et fermante. Le principe de fonctionnement est le même, est analogue à celui de la boucle do while. Donc, on va répéter les traitements tant que la condition est évaluée à trop. La différence principale avec la boucle do while est que la condition est testée avant même d'entrer dans la boucle. Donc, si l'on imagine que la première fois où on aborde cette instruction, la condition ici est d'emblée fausse, on va directement passer à l'instruction suivant le while et donc le bloc ne sera même pas exécuté une seule fois. Ce qui est différent de l'instruction do while où ce bloc, on vient de le voir, est exécuté au moins une fois toujours. Voici maintenant deux petits exemples basiques permettant d'illustrer la différence fondamentale entre un do while et un while. Nous avons ici affaire à deux boucles très similaires dont les deux conditions de continuation sont les mêmes. Ces conditions de continuation vont dépendre dans les deux cas d'une variable i qui est initialisée à 100. Commençons par examiner ce qui se passe lors de l'exécution du do while. Lorsque nous atteignons l'exécution du do while, rien ne nous empêche d'entrer directement dans le corps de la boucle. Et à ce moment-là, nous allons afficher sur le terminal le message bonjour. Nous atteignons ensuite cette partie de la boucle do while où il s'agit d'évaluer la condition de continuation. Ici, puisque i vaut 100, le résultat de l'évaluation sera bien évidemment false. Ce qui veut dire que nous allons sortir de la boucle et continuer l'exécution avec les éventuelles instructions suivant le do while. Entre-temps, le message bonjour aurait été affiché sur le terminal. Concernant la boucle while, lorsque nous abordons l'exécution de cette ligne, nous allons d'emblée évaluer la condition de continuation qui, comme pour le cas précédent, puisque nous sommes exactement dans la même situation, va être évaluée à false. Ce qui veut dire que nous n'allons jamais entrer dans le corps de la boucle et continuer l'exécution directement après le while. Dans ce cas-ci, la boucle n'affichera rien. Typiquement, nous sommes ici dans une situation où deux boucles très similaires, un do while et un while, ne font pas la même chose en raison du moment où la condition de continuation est évaluée. Parmi les erreurs classiques lorsque l'on débute avec l'utilisation des boucles while et do while, il en est une qui peut donner des résultats un peu déconcertants et qui est liée à notre fameux petit point-virgule. Nous avons vu que ce point-virgule clôt l'instruction do while, donc arrive après la condition du do while. Si d'aventure, on s'amusait à mettre un point-virgule après la condition d'un while, on aurait un comportement inattendu et erroné de notre programme. Donc voyons un petit peu ici concrètement ce qui se passerait si on mettait un point-virgule. Donc ici, c'est interprété cette instruction comme si nous avions une boucle while avec comme corps une instruction vide. et donc il n'y a rien à l'intérieur de cette boucle while dans le corps qui permet de faire évoluer le i. Donc si on imagine que ce i avait pour valeur quelque chose d'inférieur à 10, donc par exemple 1, cette boucle va cycler indéfiniment parce qu'il n'y a aucun moyen de faire atteindre à i une valeur qui lui permette de faire sortir de la boucle, donc d'être dépassé 10. En réalité, ce plus plus i que probablement on souhaitait mettre à l'intérieur du corps ne va jamais être atteint dans le cas de figure précis où i est inférieur à 10. Donc ceci, cette instruction va être considérée, cette instruction plus plus i va être considérée comme étant en dehors de la boucle while. Vous connaissez désormais trois façons de répéter des instructions dans un programme. La boucle fort, les itérations de type fort que nous avons vues dans une séquence précédente et ce que nous venons de voir, les boucles conditionnelles qui peuvent prendre la forme soit d'un while, soit d'un do-while. On va se poser la question maintenant de comment choisir entre l'une ou l'autre des formes. Le choix relève de principes assez simples. Si le nombre de répétitions des traitements est connu d'avance, est connu a priori, le choix va naturellement se porter sur une itération de type fort. Imaginez par exemple que je souhaite calculer la moyenne de tous les étudiants qui suivent ce cours. Je connais a priori le nombre d'étudiants suivant ce cours et donc pour calculer la somme de leurs notes et calculer la moyenne, je vais plutôt partir sur un choix de boucle fort puisque le nombre d'itérations est connu a priori. Sinon, si le nombre d'itérations n'est pas connu a priori, je vais orienter mon choix vers l'utilisation d'une boucle conditionnelle de type while ou do-while. Et à ce moment-là, comment faire le choix entre les deux ? Et bien simplement, on va distinguer entre le cas où l'on a besoin d'exécuter au moins une fois le corps ou pas. Donc dans les situations où j'ai besoin d'exécuter au moins une fois le corps, ce qui par exemple est le cas lorsque j'interagis avec l'utilisateur. Donc par exemple, je demande une valeur à l'utilisateur, je veux que cette valeur soit comprise entre deux bornes. Et j'ai besoin que l'utilisateur saisisse au moins une fois la valeur avant de tester si elle satisfait la condition. Et à ce moment-là, je vais plutôt orienter mon choix vers une boucle de type do-while. Sinon, le choix se portera naturellement sur une forme de type while, donc une boucle où l'évaluation de la condition se fait avant même d'entrer dans le corps de la boucle. Alors étoffons un petit peu notre exemple de tout à l'heure. Il s'agit d'un cas typique où nous avons besoin d'un do-while parce que l'utilisateur a besoin de saisir au moins une fois le nombre de notes avant que l'on soit capable de tester si elle entre dans les bornes voulues. Donc nous avons recours à une boucle do-while. Et maintenant, nous nous proposons d'améliorer un petit peu ce programme de sorte à ce que l'utilisateur soit avisé au moment où il introduit par exemple un nombre négatif, soit avisé des attentes du programme par le biais d'un message. Donc on aimerait faire en sorte que le programme ci-dessus soit complété de sorte à ce que l'utilisateur ait un message pertinent au moment où il introduit une note qui est négative ou nulle. Donc comment procéder ? Évidemment, ce message devrait apparaître pour toutes les situations où le nombre ne satisfait pas la condition souhaitée. Donc c'est quelque chose qui vraisemblablement va faire partie du corps de la boucle. On doit répéter cette instruction à chaque fois que l'utilisateur a introduit quelque chose qui n'est pas valable. Donc on peut imaginer une solution de cette nature. Donc on enrichit le corps de la boucle avec un test supplémentaire. Donc après avoir fait la lecture, on va tester si le nombre introduit est inférieur ou égal à zéro et à ce moment-là, afficher le message voulu pour aviser l'utilisateur. Alors à noter que ceci fait effectivement partie du corps de la boucle puisqu'on veut répéter ce traitement à chaque fois qu'un nombre non souhaité est introduit. Vous noterez que dans cet exemple, la condition qui consiste à évaluer si le nombre de notes est inférieur ou égal à zéro apparaît désormais deux fois. Une fois dans le if et une fois comme condition de continuation de la boucle de while. Il aurait été judicieux ici de stocker le résultat de l'évaluation de cette condition dans une variable afin de ne pas répéter son évaluation. Par exemple, je peux introduire une variable boolean saisie invalide que j'initialise à false que je mets à jour ici dans le corps de ma boucle à chaque itération en y stockant le résultat de l'évaluation de la condition à savoir nombre de notes inférieur ou égal à zéro. Donc dans saisie invalide, j'aurai true ou false et à ce moment-là, je peux écrire la condition de façon unifiée dans les deux cas en remplaçant ceci simplement par if saisie invalide et je continue les traitements comme je l'ai fait tout à l'heure et pareil ici, je répète les traitements while, la valeur de la variable saisie invalide est true. Il s'agit là d'une bonne pratique il est toujours souhaitable dans un programme d'éviter les situations où on exprime deux fois de façon indépendante la même chose à des endroits différents c'est comme le copier-coller. Alors toujours avec notre petit exemple de la saisie d'un nombre de notes par l'utilisateur examinons maintenant comment on peut formuler la condition de façon différente pour répondre à d'autres besoins. Jusqu'ici, nous imposions à l'utilisateur d'introduire un nombre de notes qui soit supérieur à zéro. Imaginons maintenant que l'on souhaite en plus limiter le nombre de notes à 10. La question que l'on se pose est comment trouver, formuler la nouvelle condition pour répondre à ce nouveau besoin. Pour formuler correctement la condition d'arrêt commençons par l'exprimer tout simplement en langue naturelle. Désormais, le nombre de notes introduit par l'utilisateur va être incorrect dans deux situations. Soit que l'utilisateur a introduit un nombre inférieur ou égal à zéro ce qui contredit ce souhait, soit l'utilisateur a introduit un nombre supérieur à 10 ce qui contredit celui-ci. Donc ici, on voit qu'on doit boucler tant que l'on est dans l'une ou l'autre des situations. Dans l'une ou l'autre des situations, on a un nombre incorrect. Ce qui nous permet de voir assez naturellement que l'on doit en fait avoir recours au connecteur OU. Donc en fait, on continue les traitements tant que l'une ou l'autre des situations est rencontrée. Ce qui en C++ va se traduire par une ligne de code qui a cette allure. On répète le traitement tant que le nombre de notes introduit est inférieur ou égal à zéro ou que le nombre de notes est supérieur à 10. Toujours dans le même esprit, imaginons que l'on souhaite écrire un petit programme dont le but soit de faire deviner un nombre à un utilisateur. Pour simplifier ici, on imagine que le nombre à deviner est toujours 5. L'idée serait ici d'écrire une boucle de while qui demande un nombre à l'utilisateur et qui le compare au nombre souhaité et on ne sort de la boucle qu'une fois le bon nombre trouvé. Donc la question que nous nous posons, c'est comment formuler cette condition ici pour sortir proprement de la boucle une fois que l'utilisateur a trouvé le bon nombre. Comme pour tout à l'heure, on va formuler la condition en langue naturelle. On se dit que la boucle doit être répétée tant que l'utilisateur n'a pas trouvé le nombre à deviner. Ça veut dire quoi concrètement ? Il n'a pas trouvé le nombre à deviner tant que le nombre qu'il a entré est différent du nombre à deviner qui était 5. Comment formuler cette condition C++ ? Tout simplement par la ligne suivante. Donc on répète le traitement tant que le nombre entré est différent du nombre à deviner. Donc on voit que la formulation C++ est très voisine, très proche de la façon de le formuler en langue naturelle. Sophistiquons maintenant un petit peu cet exemple où l'utilisateur doit deviner un nombre. Donc on imagine qu'on veut lui donner un nombre limité d'essais. Il ne va pas pouvoir indéfiniment proposer une valeur. Donc ici, on imagine qu'on va devoir avoir recours à un compteur d'essais, donc une variable que l'on introduit ici, et que ce compteur d'essais va être incrémenté à chaque itération de la boucle. Et en fait, on veut qu'au bout de trois essais, l'utilisateur ait perdu s'il n'a pas trouvé le nombre à deviner. Donc la question que l'on se pose maintenant est comment formuler cette condition. Encore une fois, commençons par formuler la condition en langue naturelle. Donc on se dit qu'on doit répéter la boucle tant que l'utilisateur n'a pas trouvé le bon nombre et qu'il lui reste des essais. Donc ici, c'est clair que les deux conditions doivent simultanément être vérifiées. On doit avoir les deux conditions pour pouvoir continuer à itérer dans la boucle. Donc ici, on va essayer de le formuler d'une façon un petit peu plus proche du C++. Donc première condition, tant que le nombre entré est différent du nombre à deviner. Et deuxième condition, tant que le nombre d'essais est inférieur à 3, les deux conditions devront être simultanément vérifiées. en C++, cela va correspondre à la ligne de code suivante. Donc première condition ici, tant que le nombre entré est différent du nombre à deviner, ce qui correspond exactement à ce qu'on a formulé ici. Et deuxième condition, tant que le nombre d'essais est inférieur à 3, ce qui correspond à cette seconde condition. Et nous avons ici notre opérateur logique E, AND, qui permet d'assurer que les deux conditions soient simultanément vérifiées. Donc ici, encore une fois, on voit que le formuler en C++ n'est pas très loin de le formuler en langue naturelle. L'utilisateur a désormais deux façons possibles de sortir de la boucle. Il peut en sortir soit parce qu'il a trouvé le nombre, ce qui veut dire que cette partie de la condition devient false, ou alors parce qu'il a dépassé le nombre d'essais. Et maintenant, supposons que nous souhaitions indiquer à l'utilisateur en clair pourquoi il est sorti concrètement de la boucle. Alors, si l'on veut informer l'utilisateur de pour quelle raison on est sorti exactement de la boucle, eh bien, il suffit de complémenter le programme tel qu'il était à l'origine en faisant en sorte qu'une fois qu'on est sorti de la boucle, on teste pour quelles conditions on est sorti. Est-ce qu'on est sorti de la boucle en raison de l'échec de cette condition, c'est-à-dire que l'utilisateur a deviné le nombre, ou est-ce qu'on est sorti de la boucle en raison de l'échec de cette seconde condition ? Est-ce qu'on est sorti de la boucle parce qu'on a dépassé le nombre d'essais ? Donc ici, on va le tester tout simplement. Donc, si le nombre entré est égal au nombre à deviner, ce qui veut dire qu'on serait sorti en raison de l'échec de cette condition, eh bien, on peut signifier à l'utilisateur qu'il a trouvé le bon nombre. Sinon, eh bien, cela signifie qu'il a dépassé le nombre d'essais qui lui étaient alloués. On peut donc l'informer qu'il a perdu, et on peut aussi faire afficher de surcroît le nombre à deviner, de sorte à l'informer de ce que l'on s'attendait à ce qu'il trouve. Alors, attention ici aux erreurs de logique dans la formulation des tests. Imaginons que pour tester cette condition, que j'ai effectivement trouvé le bon nombre, je teste que je n'ai pas dépassé le nombre d'essais, eh bien, je vais passer à côté de la situation où l'utilisateur aurait deviné au troisième essai exactement le bon nombre. Et à ce moment-là, on va comptabiliser ce cas comme un cas d'échec, au lieu de le comptabiliser proprement comme un cas de succès. Donc, il faut être bien vigilant à la logique de la formulation des tests si l'on veut réaliser ce genre de traitement. La bonne solution ici était celle qui a été montrée dans la première solution, à savoir formuler la condition non pas par rapport au nombre d'essais, mais par rapport au fait d'avoir trouvé ou non le nombre. Et cette façon de formuler la condition va nous permettre d'éviter l'écueil que nous venons juste de décrire. Sous-titrage ST' 501